L'évangile de Jésus Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulait à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Belle et sainte fête de Noël, que le Seigneur vous permette d'accueillir aujourd'hui cette grande joie de la naissance de Jésus pour devenir davantage fils et fille de Dieu. Hier, c'était Saint-Étienne qui nous accompagnait. Aujourd'hui, c'est Saint-Jean, le disciple bien-aimé, l'auteur de l'Évangile, qui nous montre comment il s'est laissé transformer par Jésus. Jean est celui qui a reposé contre la poitrine de Jésus au cours du dernier repas, celui qui s'est tenu au pied de la croix et a reçu de Jésus Marie pour mère. C'est celui qui a couru avec Pierre au tombeau et qui, en le voyant, a cru. Jean est le disciple de l'intimité avec Jésus. Il a comme un accès direct au cœur de Jésus qui lui fait comprendre, par le cœur plus que par la tête, la résurrection de celui qu'il aime et qui fait de lui un homme de foi. Il vit et il crut. Jean est celui qui, fort de son expérience, a pu écrire « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu ». Alors avec Jean, entrons et restons aujourd'hui dans cette intimité profonde avec Jésus pour devenir davantage avec lui fils et fille de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501